Centralisation de la production informatique, jusqu'où faut-il aller ? Deux minutes pour comprendre. Antoine, bonjour. Est-ce pour vous une bonne idée de centraliser sa production informatique ? Oui, tout à fait. On préconise de centraliser les infrastructures informatiques dans des data centers sécurisés ou en mode cloud. Également, certaines fonctions ont intérêt à être centralisées comme la gestion des incidents ou le pilotage de la production. On aura ainsi une homogénéité des outils et une meilleure qualité du service offert aux utilisateurs. D'accord, mais faut-il pour autant tout centraliser ? La stratégie doit être globale. Par contre, il n'est pas obligatoire de rassembler toutes les équipes sur un même site. On peut tout à fait avoir un data center à Lyon et une équipe de pilotage qui est à Lille. D'autre part, dans les établissements, il est nécessaire de garder un minimum de compétences pour, par exemple, les opérations de brassage. Le provisionning des postes de travail peut également être en partie réalisé en local. Il est peut-être plus efficace d'avoir un stock de postes de travail en local et que la masterisation et que le déploiement des applications sur les postes soient faits sur le site. Et quel est l'impact de la centralisation sur les équipes ? Alors clairement, on va aller vers une diminution des équipes informatiques sur les sites des utilisateurs. On considère qu'on doit garder un minimum d'un ETP pour 200 utilisateurs. On va changer également leur métier puisqu'on va sans doute réduire un peu la technicité des agents sur les sites et plutôt les orienter vers du service et de la qualité pour les utilisateurs. Donc ces évolutions nécessiteront une conduite du changement adaptée pour former les agents informatiques, voire les reconvertir à de nouveaux métiers. Pour conclure, sait-on nous, GFI, accompagner nos clients sur ce type de projet ? Oui, tout à fait. Nous avons une offre qui est intitulée la gouvernance de la production informatique qui vise à aligner l'organisation de la production informatique avec les besoins des métiers. Et ça peut aussi s'accompagner de projets de transformation des infrastructures ou d'externalisation. Antoine, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...